François est caviste. Pour découvrir son univers, cela se passe du côté de Palais de Justice à Toulouse. A quelques mètres du métro, on peut entrer dans une cave à vin un peu particulière, le Clos de François. Je suis gérant de mon établissement, je suis une cave. Une cave à vin où je fais un peu à manger à midi, des plats du jour, et puis le soir surtout des apéros avec des assiettes de tapas que je cuisine avec mes petites mains. Partenaire des Spicers Toulouse, il a voulu participer à la saison du club de volets toulousains à Saint-Monnière. Il a donc créé une cufée spéciale pour l'équipe. L'idée c'était de mettre en relation un des vignerons avec lesquels je travaille beaucoup, Jérôme Béziot, Sagaillac, de la Croix des Marchands. Et comme j'ai acté un partenariat avec les Spacers, c'était de faire parler aussi, à l'aide d'une bouteille de vin de qualité, de faire parler des joueurs dans le quartier Saint-Michel, dans le quartier où j'ai mon secteur d'activité. Donc c'était, voilà, comme je trouve que c'est un beau produit, et je trouve que c'est un club qui a une belle image, et les joueurs méritent vraiment qu'on s'intéresse à eux. Et que moi j'ai un bel engouement, en fait, c'était l'histoire de partager ma passion de Spacers naissante, et ma passion du vin, de faire un petit amalgame de ça. C'est une bouteille existante, qu'on commerce sous une autre étiquette. Après l'idée c'était juste que Jérôme puisse mettre les mentions légales sur un petit carré, et qu'il me laisse l'expression sur les joueurs, sur le ressenti que j'ai eu avec l'équipe de volet. Donc voilà, c'est un beau produit pour promouvoir surtout le club et les joueurs. Plutôt, il y a beaucoup de visuels sur les joueurs, parce que je pense que c'est eux qui méritent d'être mis en avant. Les joueurs de Spacers ont apprécié le geste. Le clou de François attend maintenant une nouvelle occasion d'innover et de tester de nouvelles idées.